coucou je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo j'aimerais vous faire un petit vlog de ma journée avec moi ça va être un vlog un peu déculpabilisant savoir que c'est pas grave si on fait pas grand chose dans la journée parce que cette semaine c'est une semaine qui est assez difficile pour moi tout simplement parce que j'ai beaucoup beaucoup d'angoisse j'ai eu un week-end dernier assez compliqué qui a entraîné sur une semaine difficile je suis très fatiguée beaucoup de pensées intrusives etc du coup c'est difficile et ça me fatigue encore plus et bref du coup j'ai pas beaucoup travaillé cette semaine j'ai dû travailler en tout j'ai dû travailler deux heures dans la semaine et on est vendredi 12 mai et oui ça me fait un petit coup au moral ce matin je me suis réveillée j'ai parlé et pleuré pour évacuer un peu tout ça mais voilà en parlant avec la personne avec qui j'ai échangé on a décidé qu'aujourd'hui je me reposerai à 100% parce que je suis stressée et quand je suis stressée ça sert à rien de me forcer je suis pas productive et ça me fait plus de mal qu'autre chose alors autant prendre le temps pour se reposer du coup le programme aujourd'hui ben là il est 10 heures je vais me recoucher et tranquillement je suis en train de regarder une petite vidéo youtube sur un blog lecture de stéphanie king j'aimerais ensuite je pense que je vais terminer mon livre donc je suis dans le troisième tome de la saga red rising j'aime beaucoup beaucoup ma lecture je pense que je vous en parlerai quand j'aurai terminé parce que là il me reste juste 100 pages du coup voilà j'aimerais bien peut-être faire des courses si j'ai le courage sinon si j'ai pas le courage c'est pas grave j'irai demain et ce soir j'ai yoga et je vais à un cours de yoga donc je suis trop contente je pense à retirer de l'argent je pense à faire ça et aussi je pense que quand j'aurai terminé mon livre j'irai à la fnac parce que j'ai une carte cadeau que ma soeur m'avait offerte pour noël du coup je pense que j'irai m'acheter une petite romance bref voilà je vous fais des bisous moi je vais aller vous reposer et je dis à tout à l'heure coucou il est un peu plus tard il est midi 40 et je viens à l'instant de terminer morning stars de pierce brown donc le troisième tome de la saga red rising et c'était incroyable en fait alors cette série je l'aime beaucoup beaucoup mais en fait elle est un petit peu particulière parce que c'est une série adolescente mais elle a tous les aspects positifs d'une série adulte donc c'est une série dystopie science fiction je dirais avec beaucoup 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 d'aspects sur le roman d'aventure vraiment ça se concentre quasi essentiellement sur ça c'est vraiment toute une dystopie tournée sur la politique la guerre les combats etc et en fait l'un de ses gros avantages notamment c'est que tous les tomes on n'a pas l'impression qu'ils font partie d'une saga on a l'impression que c'est des tomes à part entière comme si tous les tomes étaient des premiers tomes ça veut dire qu'il y a beaucoup d'aventures pas de transition et l'auteur continue à développer l'environnement tout au long des livres à chaque livre etc on continue d'en apprendre plus sur l'environnement de découvrir de nouveaux environnement comment ils fonctionnent comment la politique fonctionne etc c'est un peu fatiguant et c'est un peu pour le coup ce qui est l'aspect négatif des bouquins c'est vraiment on n'a aucun répit et c'est un un vrai environnement de fantaisie qui est très lourd mais c'est ce qui fait la force de ces bouquins en fait c'est un peu le double tranchant est vraiment ce qui m'a choquée et que vraiment je me suis fait cette réflexion dans ma lecture de dom 3 c'est que très souvent dans les romans adolescents par exemple on va avoir à la découverte du monde un peu de transition et boum des gros rebondissements à la fin dans cette série là il ya des rebondissements tout le temps j'ai été incapable de prévoir l'intrigue de savoir comment ça allait se passer à chaque fois j'avais une petite idée ça a changé complètement j'ai été prise de surprise tout le temps ça peut être un aspect négatif aussi puisque on a l'impression que nos héros s'en sortent tout le temps que tout est toujours très maîtrisé qui est son maître de tout etc donc ça en fait un peu quelque chose d'illusoire et pas plausible en fait mais ça reste une fiction et en fait c'est juste qu'elle sera cool et moi j'aime me laisser surprendre parce que c'est vrai que j'ai lu beaucoup depuis que je suis toute jeune et surtout dans les romans adolescents du coup bah je vois venir les intrigues de très 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 loin je veux dire c'est rare que je sois surpris dans un livre mais là je peux juste pas prévoir ce qui va se passer mais du coup voilà c'était le troisième tome il y a sept tomes en français en réalité il n'y en a que cinq en anglais ils ont été divisés à la fin je vais lire les autres je vais faire une petite pause je pense mais ouais c'était incroyable et cette saga reste incroyable un peu longue des fois tu es en fait pour avoir le courage de continuer à la lire parce que il n'y a pas de répit il n'y a pas de moment de transition et c'est un peu voilà les deux côtés mais j'adorerais tellement la voir en film en saga de films ce serait tellement bien un peu une saga c'est une conquête planétaire donc voilà vraiment ce serait trop chouette de la voir parce que ce serait des films d'action du tout ce serait trop chouette mais bon on ne peut pas tout faire mais voilà je suis contente d'avoir terminé du coup les trois premiers tomes et waouh j'aime bien c'est que la fille elle est vraiment en mode du coup on est le soir il est 20h35 et je viens vous faire un petit résumé de qu'est ce qui s'est passé du coup dans ma journée vous avez vu quelques clips mais du coup je me suis beaucoup reposé ce matin la dernière fois je vous ai pris d'ailleurs c'est quand j'avais terminé le troisième tome de la saga red rising juste après ça je me suis fait à manger et l'après-midi je m'étais motivée pour aller faire des courses comme j'avais prévu mais au final comme c'est très fatigué j'ai décidé de pas y aller puis j'avais beaucoup d'angoisse si je pouvais complètement me passer de faire des courses pendant quelques jours donc j'ai décidé de faire ça et surtout demain on est samedi donc il y aura le marché et je me suis arrêté du coup à la fnac puisqu'il dit que j'allais récupérer une romance parce que j'avais très 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 envie de lire une romance j'ai pas du tout de romance dans ma pile à lire j'ai plus de 70 livres dans ma pile à lire et aucune romance c'est assez étonnant mais c'est parce que je les lis très très vite les romans c'est des romans que j'utilise comme un peu en transition dans les gros bouquins que je lis puisque il n'y a pas souvent du plot etc et du coup j'ai fait un petit tour mais j'ai pas trouvé mon bonheur paradoxalement je suis très difficile quant aux romances parce que j'ai du mal avec les intrigues qui sont proposées très souvent déjà les intrigues sont pas très très incroyables c'est souvent les mêmes et surtout il ya beaucoup qui joue sur tout ce qui est problème de communication ça me soule genre juste soyez des humains normaux et communiquer sinon ça ne fonctionne pas des trahisons des trucs pas bien que l'autre a fait et du coup je trouve ça très toxique enfin bref du coup je suis très difficile sur les romances d'ailleurs en début de semaine j'avais lu j'avais lu love and other words de christina lawrence et c'est une romance qui faisait beaucoup beaucoup de bruit qui avait beaucoup de critiques positifs et en fait j'ai aimé j'ai compris pourquoi il y avait beaucoup de crédit positif mais il ya eu un événement qui pour moi est juste impardonnable en fait et qui n'est pas du tout traité dans le roman qui est passé au dessus pire que ça je trouve qu'il est même mal traité et du coup à mon avis fait que le roman est un peu problématique et voilà je vous parlais de tout ça dans mon bilan du mois de mai et du coup je suis un peu rentré bredouille chez moi et je me suis dit bah je vais faire un tour dans la piraillée on sait jamais qu'est ce que je vais débusquer et je suis tombée sur l'amour la vie et ma liste de quasi waste donc ça fait partie des romans que j'avais lu quand j'étais adolescente en fait en fin 2020 j'avais décidé de relire tous les romans que j'avais lu quand j'étais plus jeune pour décider si je les gardais s'ils valaient le coup etc donc j'avais commencé j'en avais un peu plus de fin environ 150 donc voilà dans ma pile et lire maintenant actuellement il doit m'en rester une cinquantaine peut-être environ mais du coup voilà je l'avais lu quand j'avais 17 ans ça fait partie des livres que j'ai lu fin 2019 et dont j'ai pas de souvenirs mais du coup c'est une petite romance young adulte donc pas exactement ce que je cherchais parce que moi je cherchais plutôt une romance new adulte mais voilà c'est une romance new adulte contemporaine on y suit Abby Turner qui est une jeune fille qui vient de terminer le lycée qui va avoir 18 ans dans l'année et qui est passionné d'art et notamment de peinture elle a postulé pour pouvoir rentrer dans une école mais dans cette école il y a plusieurs critères et notamment l'un d'eux c'est de faire une exposition malheureusement elle est refusée de son exposition parce que le la personne qui sélectionne les artistes estime que elle ne met pas assez de coeur etc dans ses ouvrages qu'elle a besoin de grandir etc de mûrir pour exprimer quelque chose dans ses oeuvres et du coup ce que Abby elle décide de faire c'est de se créer une liste à réaliser dans l'été de choses à faire et tout simplement de les réaliser c'est une romance comme je vous ai dit ici on est sur un best friends to lover donc ça signifie qu'en fait Abby est émoureuse de son meilleur ami mais son meilleur ami lui non du coup ça passe quelques petits problèmes j'ai lu une centaine de pages cet après midi très rapidement il y en a 375 des pages je me demande d'ailleurs si j'aurais pas l'opportunité de la finir ce soir ou alors demain matin mais bref ça se lit très très rapidement c'est très léger je sais pas trop ce que j'en pense ça casse pas forcément trois bâtards un canard mais en même temps c'est bien en fait c'est une romance young adulte de chez hugo new moments enfin non hugo new way pardon la collection young adulte et elle est très doudou il ya une petite ambiance d'été ça c'est chouette parce que ben là on est mais donc c'est début de l'été mais c'est pas très recherché et surtout je pense que le style d'écriture me dérange un petit peu parce qu'il est très jeune ou alors il a envie de se faire jeune et du coup ça me gêne un peu parce que je trouve pas ça vraiment forcément réaliste là où j'ai lu d'autres livres de cette collection new way donc j'ai vu notamment ps i like you toujours de quasi west d'ailleurs je dois dire et que j'avais adoré mais du coup voilà j'ai commencé ça c'est bien c'est pas vraiment ce que je recherchais mais ça me change les idées dans la saga red rising parce que j'ai hésité à continuer tout simplement avec le tome suivant de red rising mais j'ai besoin de faire une pause surtout que de ce que j'ai vu parce que j'ai pas pu m'empêcher de lire les premières pages du tome suivant ça se passe 30 ans plus tard que la saga principale du coup j'avais raison c'est bien une suite de saga un peu plus tard je sais pas si on suit les mêmes personnages ça j'ai pas vu encore mais du coup j'ai besoin de faire une pause histoire de marquer ce temps là mais voilà donc c'était ma petite sortie de la remédie j'ai bouquiné le moral était assez bas j'ai encore beaucoup d'angoisse mais j'en ai parlé etc avec mes proches et ça m'a fait du bien j'ai aussi réalisé beaucoup de choses j'ai eu une semaine très difficile notamment au niveau des angoisses alimentaires pas quelque chose j'ai beaucoup peur mais c'est que j'ai eu beaucoup de pensées du coup ça me fatiguait beaucoup et j'ai décidé que ben voilà c'est bon là c'était terminé c'est pour ça que je suis allée au pilates je vous ai montré ma petite tenue c'était trop trop chouette non pas au pilates au yoga j'avais du yoga danse c'était très 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 chouette ça me fait du bien en fait d'y aller là bas j'ai confiance en la prof parce que c'est une amie d'un ami mais du coup voilà pour fêter ça j'ai mangé une pizza c'était trop chouette j'ai pris une petite margarita j'adore la pizza mais malheureusement quand je suis angoissée c'est l'un des repas qui sortent très rapidement il ya plusieurs repas comme ça qui sont symboliques chez moi la pizza c'en est un et j'avais pris l'habitude de manger une pizza toutes les semaines et là ça faisait deux trois semaines que j'avais manqué le rendez où du coup je me suis dit que ok mélanie là il fallait le faire alors c'est pas fait sans angoisse évidemment mais c'est surtout l'angoisse de devoir prendre la décision etc mais j'ai réussi et je pense honnêtement que je suis enfin sur une bonne passe donc ça c'est chouette on va remonter la pente et on va récupérer de l'énergie parce que ben il faut que je termine les examens et que dans cet état là avec toutes les pensées que j'avais c'était juste impossible de travailler donc voilà j'espère que la semaine prochaine du coup sera plus productive me permettra de terminer mes épreuves puisqu'il me reste deux semaines pour rendre encore quelques devoirs du coup voilà mais c'était mon petit mon petit point lecture du coup j'ai commencé celui là peut-être que je vous reprendrai demain matin je vais pas vous dire au revoir tout si je pense que je vous reprendrai demain matin pour dire où est ce que j'en suis et puis comme ça je vous insère quelques clips de ma soirée mais voilà je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard et je vous dis à plus tard